Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, pour la sixième fois des millions de salariés, de familles, de jeunes, sont à nouveau dans la rue pour exiger que vous remettiez sur la table votre mauvais ouvrage de réforme des retraites. Je vous accuse, Monsieur le Premier Ministre, de provoquer le désordre, l'affrontement, la paralysie de l'économie du pays. Votre entêtement, les provocations, votre mépris pour la démocratie risquent d'avoir de graves conséquences pour notre pays et notre peuple. Un gouvernement responsable doit savoir écouter et entendre. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, l'intimidation, le blocage et la violence sont la négation de la démocratie et du pacte républicain. Le gouvernement doit assurer le fonctionnement normal de notre pays parce que personne n'a le droit de prendre en otage un pays tout entier, son économie et ses emplois. Et je veux dire qu'il est injuste de sanctionner les Français par des actions de blocage. La Constitution de notre République prévoit le droit de grève et nous devons le respecter. Elle ne prévoit pas le droit de bloquer le pays, son économie et ses emplois. Merci. 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 Merci.